Zut, j'ai encore fait crever mes plantes, la chronique qui ne fait pas pousser vos plantes mais permet de se la péter en société. Aujourd'hui, on va parler de l'hélicryse. L'hélicryse, encore appelée immortelle, est une belle fleur jaune que l'on trouve surtout en Corse ou encore sur l'île de Noirmoutier. On raconte qu'Apollon rendait hommage en arborant une tiare d'hélicryse pour appeler à tout le monde son immortalité. Pas prétentieux du tout le mec. On retrouve aussi l'hélicryse dans l'Iliade et l'Odyssée. Un jour, Ulysse fit naufrage sur l'île de Corfou où il rencontra Nausicaa. C'était la fille du roi des océans et dont la beauté n'avait d'égal. Ulysse, un peu soucieux de son apparence, il était quand même très coquet, demanda quel était le secret de beauté de Nausicaa. Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est l'hélicryse. La petite s'enduisait le corps d'une potion dorée à base d'hélicryse et aux vertus régénératrices. Pour prouver l'efficacité de cette potion, Nausicaa en offrit à Ulysse qui retrouva sa vitalité et sa beauté de demi-dieu en un rien de temps. Pratique, non ? Aujourd'hui, l'hélicryse doit être utilisée avec plus de parcimonie. On l'utilisera surtout pour ses grandes propriétés anti-bleues. On peut aussi faire sécher ses jolies fleurs jaunes et en faire de beaux bouquets lumineux qui se conservent très longtemps et font des centres de table bien chic. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été et à très bientôt pour une nouvelle chronique qui ne fera pas pousser vos plantes mais vous permettra de vous la péter en société.